Si vous êtes fan de bijoux en perles ou en keishi, vous avez certainement constaté une hausse de leur prix depuis 2023 en cause. L'incroyable vitrine offerte par une influenceuse chinoise, une publicité qui a fait grimper la valeur des exportations à 16 milliards en 2023. Un record très très loin devant les 6 milliards de 2022. C'est le dossier de la rédaction. Il est signé Athéna Milcam. Elle a redonné un sacré coup d'éclat à la perle de Tahiti. Elle, c'est Nini, une actrice et influenceuse chinoise à l'affiche du film « Perdu dans les étoiles » sorti à l'international en 2023. Lors de la promotion de son film, l'actrice a multiplié les apparitions sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux ornés de bijoux de perles, notamment de perles de Tahiti. Selon l'un des principaux négociants en Polynésie, cette publicité gratuite serait en partie à l'origine du fort rebond des ventes de perles en Chine. Une hypothèse reprise sur ce site spécialisé. Une célèbre actrice chinoise a créé une frénésie d'achat de perles de Tahiti à Hong Kong la semaine dernière, contrairement à tout ce que j'ai vu au cours de mes deux décennies d'achat de perles. La vente des perles à l'export a explosé en 2023. Hong Kong, au sud de la Chine, restant le premier importateur. En 2023, la valeur des exportations de perles brutes a ainsi atteint les 16 milliards de francs contre 6 milliards l'année d'avant. Un record qui n'avait jamais été atteint ces deux dernières décennies. C'est cette forte demande extérieure qui expliquerait la hausse exponentielle du prix des perles, mais aussi des keichis. La montée des prix a commencé vers le mois de juin. Elle est arrivée à un summum au mois d'octobre pour rebaisser un petit peu. Mais concernant les keichis, on sait qu'à l'heure actuelle, les prix sont toujours aussi hauts parce que, comme vous le savez, la production des keichis est assez aléatoire. Donc les quantités de keichis sur le marché sont toujours aussi rares. En effet, le prix des keichis atteint lui aussi des sommets sur le marché local. Selon des négociants, des perliculteurs, mais aussi des bijoutiers, le gramme du keichis est passé d'un prix moyen entre 150 et 500 francs à minimum 3000 francs en seulement quelques mois. En bout de chaîne, les vendeurs de bijoux répercutent inévitablement cette hausse sur leur prix. Les keichis sont revenus à la mode, ils sont plus originaux, moins classiques que les perles. L'an dernier, Mikimoto, une très grande enseigne japonaise, a sorti des créations en keichis et là, la demande à l'export a explosé. Les keichis, c'est des rejets de la culture de perles. Donc en fait, on ne fait pas forcément des keichis, de base on fait des perles. Donc il faut satisfaire la demande à la fois locale et à l'export. Il y a longtemps quand même, les perliculteurs, ils jetaient les keichis dans l'eau. Quelle évolution! Si les chiffres de 2023 sont particulièrement encourageants pour le secteur, 2024 devra faire face à des limites, celles des effets de mode et des capacités de production de perles.